Si vous cherchez une alternative aux AirPods de Apple, mais que vous voulez quand même garder une bonne qualité sonore, une batterie qui dure longtemps, mais tout ça pour un prix abordable, cherchez pas plus loin, puis regardez l'option avec les Soundpeats True Air 2. Et écoutez mon vidéo pour en apprendre davantage sur ces excellents écouteurs. Lorsqu'on cherche des bons écouteurs sans fil, on regarde souvent pour les Apple AirPods, parce qu'ils offrent une bonne qualité de construction, aussi une excellente qualité sonore. Le seul problème, c'est que les AirPods coûtent aux alentours de 200$ actuellement. Après avoir essayé différentes options sur Amazon, sur eBay ou aussi dans des magasins en ville ici, j'ai finalement acheté les Soundpeats True Air 2 sur Amazon. La première chose qu'on remarque avec ces écouteurs-là, c'est leur prix. Pour actuellement 52$ et 99 sous plus taxe, ainsi qu'un coupon de 4$, vous aurez un solide compétiteur pour les AirPods. Ils vous offrent 5 heures d'écoute par charge pour les écouteurs, et le case offre la possibilité de charger 4 fois les écouteurs, donc pour un total de 25 heures d'écoute. Ce qui donne aussi bien et même mieux que les Apple AirPods, qui eux offrent 24 heures, incluant le case. Si vous êtes un utilisateur Android et que votre téléphone supporte le codec APTX, vous pouvez bénéficier d'une qualité sonore encore plus grande. Malheureusement, sur iPhone, le codec APTX ne peut pas être utilisé, mais les écouteurs offrent quand même une très bonne qualité sonore malgré tout. Ils vous offrent aussi des fonctions tactiles vraiment très intéressantes, et qui fonctionnent même sur iOS. Si vous touchez une fois sur le côté gauche, pour pouvoir descendre le volume, une fois du côté droit pour pouvoir l'augmenter, et si on appuie deux fois, que ce soit du côté gauche ou du côté droit, ça va mettre votre musique sur pause, et par la suite, pour pouvoir la redémarrer, vous refaites encore deux taps sur un des deux écouteurs. Si vous appuyez trois fois sur n'importe quel côté des écouteurs, vous allez activer votre assistant personnel, donc soit Siri sur iOS, ou le Google Assistant sur les appareils Android. Et si vous voulez changer de chanson aussi, si vous maintenez votre doigt appuyé sur le côté droit, vous allez changer à la chanson suivante, et si vous maintenez votre doigt sur le côté gauche, ça va reculer. Donc la première fois, ça recule au début de la chanson, et si vous réappuyez une seconde fois, ça retourne à la chanson précédente. Ces écouteurs-là sont disponibles en noir ou en blanc, pour pouvoir satisfaire la plupart des clients. Pour compléter avec ces écouteurs, ils vous offrent une super qualité, et beaucoup de fonctions pour le prix. Avec leur excellente puce Qualcomm 3040, ils jouent un super son, puis aussi ils vont rester connectés à votre appareil, avec la connexion Bluetooth 5.2. Vraiment, ces écouteurs-là, pour 52,99$, c'est difficile de ne pas les recommander. Merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, et appuyer sur la petite cloche pour pouvoir être averti des prochains vidéos à venir. Donc je vous remercie encore une fois. Bonne soirée!